bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien je me représente si jamais vous arrivez par là je m'appelle coralline et vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo de maloreille instagram et ravelry principalement il ya aussi mon site maloreilles design.com où vous pouvez retrouver mes patrons et accessoires de tricot et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de sortie puisque je viens tout juste de publier le patron ou un fil du pull sti pas donc c'est un patron que j'ai créé avec je vous parle de la laine et je vous parle du modèle après avec la finita yarn de we are knitters qui m'a été envoyé par la marque il m'avait contacté début d'année je crois pour me proposer de choisir une quantité pull un pull ou accessoires quantité de laine que je voulais sur leur site et donc j'avais choisi celle ci c'est 70% de mérinos et 30% d'alpaga c'est un fil qui est très très doux qui est un peu pelucheux je sais pas si on voit bien la caméra et qui est assez fin on a 400 m pour 100 g mais je trouve le fil plutôt fin voilà et il était à côté d'une pelote de mohair vous ne verrez pas mais il ya plein de mohair dessus et au niveau du coloris c'est le coloris alors là c'est en anglais c'est cinnamon je crois que c'était qu'elle est sur le site il n'y a pas de numéro voilà donc ça c'est la laine que j'ai utilisé et j'ai créé ce pull donc quand j'ai commandé la laine enfin quand ils m'ont envoyé la laine j'avais demandé un nombre de peloteurs je ne sais plus combien j'en avais pris 4 je crois je crois j'en avais pris 4 sans avoir vraiment d'idées en tête et après j'ai eu envie de faire ce pull et je me suis vite rendu compte que je n'aurais pas assez de laine par rapport au modèle que j'avais en tête donc j'ai redemandé une pelote et moi gentiment faire une pelote supplémentaire pour faire les manches voilà donc parlons un peu de steepa parce que c'est quand même pour ça qu'on est là donc steepa c'est un pull à la construction un peu particulière dans le sens où c'est un pull à manches montées mais où il n'y a pas de rendre raccourcis donc la construction de base du corps est classique donc vous allez d'abord monter les mailles des manches des manches pas du tout du dos vous allez monter les mailles du dos et vous allez tricoter en aller-retour jusque jusque au niveau de l'emmanchure au niveau de l'emmanchure et là on va commencer à faire des augmentations pour pour créer la l'arrondi de l'emmanchure vous avez un diagramme pour vous expliquer le placement du motif et pour vous expliquer le placement du motif avec les augmentations au niveau de l'emmanchure donc vous avez un diagramme pour cette partie là vous mettez vos mailles en attente vous faites le 2 on commence par le devant gauche on relève les mailles au niveau de l'épaule et vous allez venir donc faire ce petit v en dentelle donc c'est juste deux mailles ensemble un jeté et le petit point ajouré c'est pareil c'est genre de losange ouais c'est pas très très compliqué donc vous allez commencer à suivre le diagramme de mais de là aussi il ya un diagramme pour chacun des devants et vous avez le diagramme une fois qu'on rejoint les deux ans enfin vous avez en fait je fais un diagramme pour tout le devant mais vous devez suivre suivant vos tailles jusqu'à tel rang jusqu'à tel rang et après la partie centrale donc on a le petit point en losange le petit v en dentelle qu'on tricote jusqu'au moment où on doit joindre l'encolure on fait le second devant de la même façon et ensuite vous joignez les deux ensemble en montant des mailles au niveau du centre et vous poursuivez donc le v et des fils partout sur mon pull c'est une catastrophe vous poursuivez le v en dentelle et en même temps vous poursuivez le motif de losange une fois qu'on termine le motif de v en dentelle on place uniquement les losanges voilà et après vous joignez en rond vous allez tricoter le dos et le devant à le soleil arrive il ya eu un déluge juste avant donc la luminosité va peut-être changer et après on joue un rond et on tricote uniquement le motif des deux côtés le dos et le devant un motif de losange et on termine par des côtes torse 1 1 parce que c'est joli alors c'est des côtes semi torse parce que moi j'ai la flemme de tricoter les mailles en vert torse ça m'agace donc comme là c'est un pull qui se tricote en rond bah c'est pas grave donc à l'intérieur les mailles en vert se tricotent à l'envers classique on ne tricote que les mailles en droite torse voilà et c'est tout après on fait le col donc là on relève les mailles au niveau de l'encolure et on va tricoter en côte 1 1 torse celui torse également ensuite on s'occupe des manches alors les manches sont un peu longues parce qu'il ya zéro diminution et qu'elles sont larges parce que je les voulais j'ai récupéré le fils que j'avais enlevé elles sont là je pense que je voulais quelque chose de bouffant voilà donc je vous disais tout à l'heure que ce sont des manches montées donc la construction du corps est la même qu'une construction à manches montées classique mais j'avais envie de tester j'avais vu ça sur plusieurs pulls dans le commerce en fait ou en fait l'emmanchure tombait vraiment au niveau de l'épaule et où la manche il n'y avait pas de rang raccourci ou rien du tout c'était vraiment droit comme une manche drop shoulders en fait voilà donc j'avais envie de tester voir ce que ça donnait j'avoue que sur le coup j'étais pas sûr de moi j'étais pas sûr de moi d'autant plus que j'ai fait l'emmanchure je l'ai fait descendre l'emmanchure légèrement plus bas que ce que je fais habituellement sur les pulls pour vraiment avoir une ampleur au niveau de la manche que je voulais vraiment de l'ampleur au niveau de la manche je vous mettrai tous sont à la fin des photos portées pour vous voyez un peu ce que ça donne donc on a bien l'emmanchure donc quand on met bien le pull 1 quand on a le pull sur soi on a bien l'emmanchure qui tombe au niveau de l'épaule et on à la manche du coup qui part droit donc on relève les mailles simplement autour de l'emmanchure comme on ferait sur une manche drop shoulders et on vient placer le motif alors pour le coup le fait de pas voir de rang raccourci avec le motif de dentelle bah c'est plus simple parce qu'il n'y a pas trop besoin de réfléchir voilà c'est direct c'est en rond donc c'est plus simple vous allez tricoter droit pendant x cm donc il faut savoir qu'il faut tricoter un peu plus long la manche que ce que vous tricoteriez normalement pour une manche droite comme celle ci parce qu'on veut le côté un peu bouffant donc il faut quand même que ça puisse retomber un peu et on vient faire des diminutions au niveau du poignet avant de faire les côtes en fait juste juste avant de faire les côtes et de nouveau on a des côtes torse semi torse 1 1 voilà et on fait la deuxième manche tout pareil bon j'avoue que du coup il a été un peu long à tricoter surtout que celui ci j'avais presque terminé le corps la première fois et j'ai détricoté pour refaire parce qu'il ya des trucs qui ne plaisait pas donc j'ai refait et les manches ben en finale comme je suis tombé en rade de laine ce que j'attends d'un peu voilà donc ça j'avoue que ce plus ça a été un peu tout une toute une histoire j'étais bien contente quand je l'ai eu terminé voilà donc après le modèle en soi il n'est pas compliqué vous avez des diagrammes pour toutes les parties qui ont besoin vous avez après le diagramme pour le pour le corps une fois que vous avez terminé les parties hautes du corps à partir du moment où vous savez faire des jeter et des mailles ensemble et vous savez lire un diagramme mais il n'y a pas de difficulté particulière la construction est classique hormis les manches où il n'y a pas de rang raccourci mais du coup justement ça simplifie le pull puisqu'il n'y a pas de rang raccourci une technique en moins à savoir juste savoir faire des jetés des mailles ensemble et voilà et tout va bien je pousse mes films à chaque fois je remets le pub dessus donc je les récupère voilà pour le pull sti pas dont vous aimez je vous mettrai juste après des petites photos du pull porté pour que vous puissiez vous rendre compte un peu de ce que ça donne sachez que si jamais ce modèle vous intéresse vous avez 15% de remise sur le patron avec le code sti pas jusqu'à lundi 23h59 le patron il est disponible sur ravelry et sur mon site malroydesigns.com je vous marque tout ici et vous avez sous la vidéo les liens pour retrouver le patron directement il ya juste à cliquer dessus et ça vous envoie vers la boutique ravelry ou le site comme vous préférez voilà voilà ce que j'avais à vous dire sur ce pull j'espère qu'il vous plaira n'hésitez pas à aller voir sur ravelry les versions des testeuses pour avoir les différentes couleurs qu'elles ont utilisé et puis si vous aimez ce patron le l'ajouter à votre bibliothèque ravelry pourquoi pas l'acheter c'est encore mieux et pourquoi pas aussi le partager sur sur les réseaux sociaux ça fait connaître le patron et ça fait connaître ma marque voilà pour le pull sti pas bon bah écoutez je vous laisse avec les photos du pull porté et puis j'espère que ce modèle vous plaira parce que c'est vrai que je l'ai beaucoup je l'aime beaucoup je l'aime beaucoup et là je suis contente parce que je vais pouvoir enfin le porter et que c'est pile la couleur de saison donc c'est top voilà on va écouter je vous laisse avec les photos et je vous dis à bientôt oh Musique